puisqu'il n'y en a pas de déclaration des députés. Le député de Simcoe Gray, je prends la parole pour reconnaître l'effort du personnel médical à l'hôpital de Collingwood, les ambulanciers du comté Simcoe, les agents de police de la PPO, les sapeurs-pompiers de Clearview et tous ceux et celles qui ont rendu service à la suite d'une collision frontale dans ma circonscription. L'accident a impliqué une camionnette et un autobus plein d'élèves et d'enseignants. Les premiers intervenants ont rendu service et ont fait en sorte que ces patients aient été hospitalisés. À l'hôpital de Collingwood, un code orange a été déclenché. Davantage de personnel était nécessaire et beaucoup de pédiatres y étaient venus. Le personnel n'avait que dix minutes de préavis avant l'arrivée des patients. Le personnel de notre hôpital a stabilisé l'état des patients et les ont apprêtés à, si nécessaire, être transférés aux hôpitaux de traumatisme. Je remercie le Dr Michael Leacy de son leadership. Au cours de ce code orange, le personnel hospitalier a fait preuve de professionnalisme. Il y avait beaucoup de pression, mais les soins dispensés étaient excellents. Je voudrais aussi reconnaître les efforts de l'aéroport de Collingwood. Plusieurs avions et hélicoptères ont été utilisés pour transporter les patients aux hôpitaux. Le personnel de l'aéroport a beaucoup fait pour aider. Ce sont d'excellentes gens qui ont fait un excellent travail. Le député de Niagara Falls. Merci, Madame la Présidente. Merci de m'avoir permis de prendre la parole aujourd'hui. Je voudrais parler d'une question importante au Niagara. C'est la crise en matière de services médicaux d'urgence. Ce sont des personnes qui travaillent d'arrache-pied, mais qui n'ont pas suffisamment de ressources. Il y a bien trop d'appels qui souvent viennent des personnes âgées. Et encore pire, l'hôpital est trop surpoûlé pour permettre l'hospitalisation des patients. Hier, on a entendu parler d'une histoire où un patient a été obligé de se rétablir dans une salle de bain. J'ai parlé au personnel du Niagara qui me disent que parfois ils sont obligés d'attendre quatre heures à l'hôpital. Madame la Présidente, cette question a été discutée au sein du conseil municipal. Et il a décidé de demander de l'aide provinciale. La province a l'obligation de faire en sorte que les résidents de cette région puissent accéder aux soins de santé. Nos premiers intervenants ont besoin de soutien. Nos premiers intervenants travaillent avec l'Université Bragg et le Collège Niagara pour déterminer des façons de mieux traiter les patients. Soyons clairs, ceci ne devrait pas être leur responsabilité. La province devrait faire en sorte que les patients ne devraient pas être soignés dans les salles de bain. Les premiers intervenants ne devraient pas avoir une surcharge de travail. L'accès aux soins de santé est un droit dans cette province. Mais le gouvernement n'accorde pas une priorité à cette question. Le député d'Atoile-Sud. Ça me fait plaisir, Madame la Présidente, de parler de la Journée internationale de la langue maternelle. Moi, je représente une circonscription là où des familles de 125 pays vivent, qui parlent 90 langues. C'est quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on pense du fait que ma circonscription était assez petite. Comme je l'ai dit hier, nous vivons ensemble, nous travaillons ensemble, nos enfants étudient ensemble et nous célébrons ensemble. Le 21 février est une raison de célébrer nos langues maternelles, nos langues particulières. Dans la circonscription d'Atoile-Sud, la deuxième langue, c'est l'arabe. La Somalie est aussi souvent parlée et le français, c'est la deuxième langue. Mais dans l'ensemble, il y a 90 langues. Donc je suis heureux de vous dire, Madame la Présidente, qu'au sein de mon bureau, j'ai un excellent personnel. Et mon personnel dessert mes committés en anglais, en français, en arabe, en Somalie. Et finalement, en espagnol. J'en suis très fier. Nous devrions tous être en mesure d'offrir ce genre de services et célébrons donc notre patrimoine particulier. Le député de WIPI, Oshawa, le 15 janvier 2018, pour reconnaître les efforts en matière d'inclusion et de diversité, le Conseil consultatif de la Ville s'est fait présenter un prix pour diversité par le ministre de la Citoyenneté. Ces prix ont été créés en 2017 pour reconnaître des groupes et des particuliers qui font de la promotion du succès des immigrants et de l'inclusion en Ontario. Le comité s'est fait dessiner ce prix dans la catégorie d'inclusion et de diversité pour avoir fait preuve de leadership et pour avoir organisé des événements communautaires. De plus, le comité s'est fait reconnaître pour son programme de visite guidée sur autobus qui relie les nouveaux arrivants aux entreprises locales. Ces efforts font partie de l'engagement de la Ville d'être un endroit inclusif là où tous les résidents et les nouveaux arrivants se sont valorisés. Félicitations aux membres du comité, aux personnels de la Ville, au maire Don Mitchell et aux autres conseillers municipaux d'avoir célébré la diversité à Whitby. Le député d'Algoma Manitoulin, Mme la Présidente, j'ai beaucoup de choses à dire. La saison du sirop d'érable s'en vient, j'étais avec des producteurs de Manitoulin, la région de Sue North. L'association des producteurs d'Algoma vient de commencer sa saison. Donc c'était une excellente occasion d'acheter du sirop d'érable. Il y a un grand nombre d'activités dans ma circonscription. 21 Premières Nations y participent. Il y a toutes sortes d'activités. J'ai visité Whitefish River pour défendre ma réputation et finalement j'étais classé deuxième, mais j'étais en fait classé premier dans la course à pieds nus. Donc c'était tout à fait une excellente activité sportive. L'une des activités les plus importantes de ma circonscription à Elliott Lake. C'est une activité très importante de pêche. Donc moi j'ai fait de la pêche sur glace. Finalement, j'ai réussi à trouver un poisson. Et un homme de 72 ans a gagné le prix de 25 000 $. Je voudrais poser la question suivante à Ron. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent? Il m'a dit, ma femme prendra sa décision. Le député de St. Catherine. Le 24 février, Start Me Up Niagara organisera la promenade de la nuit la plus froide de l'année pour faire une collecte de fonds pour financer des services destinés aux personnes vulnérables de notre ville. Start Me Up Niagara, sous le leadership de Susan Van Dedy, a un centre qui dessert ceux et celles du Niagara qui font face à des défis tels que la pauvreté, l'itinérance, le chômage, les problèmes de toxicomanie et de santé mentale. Cet organisme a aussi un centre de travail où des participants admissibles puissent accéder à des programmes de compétences en se servant d'un laboratoire d'ordinateur. Parmi les services offerts, il y a des dîners, la fin de semaine, des programmes de logement, de l'emploi et des programmes en matière de déclaration d'impôt. Les participants à la promenade se réuniront à 16h45 le samedi et feront une promenade au centre-ville. Nous l'avons fait l'année dernière, et l'année dernière, plus d'une centaine de milliers de dollars a été perçus. Cet argent permet à cet organisme de poursuivre ses efforts et, en fait, d'ouvrir un autre bureau. Nous avons l'objectif de percevoir 180 000 dollars. Cet argent sera utilisé pour améliorer les programmes offerts. Le député de Niagara-West Blanburg. Merci, Mme la Présidente. Hier, Billy Graham nous a quittés à l'âge de 99 ans, entourés de ses amis et de sa famille. Il a prêché devant énormément de gens au cours de sa vie. Comme l'a dit Russell Moore, Graham a prêché Jésus-Christ. Il n'a pas prêché lui-même ni la prospérité. Donc, selon les Américains, c'est l'un des personnes les plus admirées. Il m'a beaucoup inspiré, en fait. Il a dit qu'il aurait pu faire davantage, mais le fils de Martin Luther King a dit que c'était un allié lors des moments importants en matière de la lutte pour les droits civils. Il a relevé plutôt des défis en matière de racisme. Il a dit que j'ai vu qu'une personne me dise quelque chose de positif au sujet de moi-même. Et cette personne, c'est Dieu. Hier, le réveur Graham s'est fait dire ces choses. Il a dit qu'un jour, je vais décider, mais ce n'est pas vrai. C'est tout simplement un changement d'adresse qu'il repose en paix. La députée de Kingston-les-Îles. Merci, Madame la Présidente. Je prends la parole avec fierté pour vous parler d'une annonce historique faite à Kingston-les-Îles qui changera notre communauté. En juin de l'année dernière, j'ai organisé une activité du ministère des Transports pour annoncer un engagement de 60 millions de dollars pour un nouveau pont sur la rivière Gatorock Way. C'est donc une histoire très importante de notre collectivité qui a été commencée il y a 50 ans. Grâce à la collaboration avec tous les trois paliers du gouvernement, le dernier élément de ce nouveau pont a été annoncé par Mark Gerritsen, député fédéral, hier le matin. C'est un investissement de 60 millions de dollars de plus. C'est important de reconnaître nos prédécesseurs qui ont beaucoup fait pour que ce projet se concrétise. Je félicite le personnel de la ville, leur équipe de planification et de leur démarche inclusive. C'est un projet qui changera l'empreinte de notre ville. Cette traversée offrira davantage d'options aux naviteurs. Les premiers intervenants n'auront moins de difficultés. Donc, un grand merci à Mark Gerritsen et un grand merci au gouvernement fédéral. Hier, c'était un moment absolument incroyable. où la troisième traversée changera Kingston et il y aura des effets positifs au cours des années à venir. La députée de Thornhill. Merci, Mme la Présidente. Le lundi, une vedette est venue à Thornhill dans le cadre d'un hommage aux femmes juives. Donc, on a honoré Rachel. C'est une histoire intéressante. Elle est née à Brooklyn et elle a assisté à une école religieuse. Mais finalement, elle est devenue sténographe et s'est mérée à l'âge de 19 ans. Elle a eu six enfants et finalement, elle a décidé de devenir avocate à l'âge de 30 ans. Et elle est maintenant juge dans l'État de New York. Et c'est excellent d'écouter sa présentation qui me tient à cœur. Elle a parlé du fait que un grand nombre de personnes lui avaient posé la question « Pourquoi vous faites cela ? » Et donc, c'était assez semblable au début de ma carrière. Elle a dit que toute personne qu'elle avait aidée au cours de sa carrière l'a aidée lorsqu'elle avait le désir de devenir juge. Elle est assez petite. Et donc, elle fait un excellent travail en tant que juge. Et je sais que nous, nous en sommes tous très fiers. Je remercie les députés. Merci. Merci.